Je vais terminer ce colloque avec une présentation du professeur Pascal de Vavilleur, qui est chef de service aussi psychiatre, qui est chef de service à Caen. Et en plus de ses activités de psychiatre, il est aussi un enseignant de méditation et un théarbeute. Il a notamment été formé un foie sur le vieillissement et le bien-être. On accueillira Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Antoine et tous les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. J'étais à Bordeaux hier où il y avait aussi une conférence sur la méditation. Je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, un sujet important. Et on voit le développement dans les centres hospitaliers. Il y avait 250 soignants hier dans l'amphithéâtre à Bordeaux. Vous êtes très nombreux aussi ici. Je ne sais pas combien, mais peu importe. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais ce qui montre l'intérêt qu'il y a pour la méditation actuellement dans le soin, pour les soignants et pour les patients, bien évidemment. Tout d'abord, je voudrais faire quelques mots sur l'état des lieux chez les soignants. Mais ça a été fait, donc je vais aller rapidement sur cette phase. Le borne-hôte, effectivement, ou épuisement professionnel, expression émergence de la souffrance chez les soignants, c'est un fait. Il n'y a pas besoin, je pense, d'en rajouter les événements. On le montre actuellement en plus. On parle d'épuisement professionnel, qui est défini par l'OMS par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Et comme ça a été dit, ça représente un grand nombre de personnes. 4% de la population, alors ça varie selon les études, mais l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène fréquent. 40% et parfois, selon certaines études, davantage de médecins. J'ai fait une formation sur le borne-hôte avec des médecins généralistes. Quand on a fait le test sur une évaluation des signes de borne-hôte, il y en avait 15 sur les 15 qui n'avaient pas tous les symptômes de borne-hôte. Et ils venaient de commencer la médecine générale, ils venaient de s'installer. Donc les autres m'ont dit simplement bonne chance. On a dit pour les étudiants en médecine, 30 à 60%. Il y a 2-3 ans à peu près, on a fait une évaluation chez les étudiants en 3ème année de médecine. 40% de l'amphi était avec des symptômes évoquant un épuisement professionnel. Ça fait les unes aussi avec les internes, vous avez peut-être lu des articles sur le domaine. Ce n'est pas un phénomène isolé. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'avant de parler des patients, il faudrait déjà s'occuper des soignants. Parce qu'on peut d'autant mieux s'occuper des patients qu'on est bien soi-même. En tout cas qu'il y a un minimum d'équilibre personnel. Alors qu'est-ce que la méditation ? On en a déjà parlé ce matin un petit peu. Alors je vais être provocateur. C'est un de mes profs qui est prof d'arts martiaux et qui est un moine zen et qui disait « la méditation n'existe pas ». Il avait commencé un jour un colloque là-dessus en disant cela. En disant que ce n'est qu'un concept de plus, un concept que l'esprit aime beaucoup, je dirais. L'esprit aime beaucoup les concepts, donc c'est un de plus. En même temps, ça existe bien évidemment sous un certain angle. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a beaucoup de termes autour de ce mot. C'est souvent quelque chose qui est vécu comme « faire quelque chose de plus ». On va méditer maintenant. Il y a beaucoup de données là-dessus aussi. Je vous le disais, on s'intéresse beaucoup. Mais comme quelque chose qu'on va faire encore en plus. Et ça, je pense que c'est important. Alors il y a différents termes. Ce matin, on parlait de sati. Il y a d'autres termes comme dhyana, samadhi. On va trouver aussi bhavana, développement psychique. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la langue palie, il n'y a pas de verbe pour dire « dhyaniser » ou « samadiser » par exemple. Mais méditer, oui, on a trouvé quelque chose encore en plus à faire. C'est assez intéressant souvent. Je dirais comment on peut s'en emparer, le mental peut s'en emparer. Alors c'est important de le voir au départ, pas pour critiquer, mais juste pour être conscient des attentes qui vont être présentes dès le départ. Gomme se familiarisait avec. Se familiarisait avec quoi ? Avec soi. Et son rapport, comme ça a été dit ce matin, aux autres, au monde, d'une manière générale. C'est un entraînement de l'esprit, effectivement. Alors j'ai passé, il y a quelques diapos qui sont passés un peu vite, je crois. Ce que n'est pas la méditation surtout, ce n'est pas faire le vide, ça a été dit, ce n'est pas ne plus avoir de pensées. Or, beaucoup de personnes, ce qu'ils essaient, c'est juste de supprimer les pensées. Vous connaissez le syndrome de l'élastique. On tend l'élastique et puis tout à coup, on se dit « c'est bon » et puis on se le reprend dans la figure. C'est pareil avec le mental. Ce n'est pas rechercher des expériences, ce n'est pas entrer en transe, ce n'est pas un moyen de se détourner de la réalité, ce n'est pas non plus une relaxation. Bien sûr, parfois il y a des états où on peut se sentir détendu, relaxé, bien évidemment. Mais ce n'est pas ce qui est recherché. En fait, les patients, notamment dans les groupes qu'on anime, ce qu'ils attendent, c'est « j'espère que ce sera une bonne méditation, s'ils sont bien détendus, ce sera une bonne méditation. » Donc on voit déjà le système de préférence qui est en action, le système de réactivité vis-à-vis de l'expérience. Ce n'est pas une solution miracle pour être heureux, ce n'est pas un repli de soi sur soi égoïste, ce n'est pas une fuite de la réalité, encore une fois. Et on verra que c'est pareil pour, je dirais, la compassion. J'ai entendu des gens dire, par exemple, éviter, pour ne plus ressentir les expériences qui sont vécues, « Eh bien, tiens, je vais me mettre de la compassion, comme ça, comme une espèce de crème, un petit peu, qui va tartiner le tout. » Ça ne marche pas. Pour certains, ça marchera peut-être, on ne sait jamais. Tant mieux, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une expérience mystique, et ce n'est pas une religion. On en a parlé, ou pleine présence, ou ce que Jack Confield appelle aussi, la présence aimante. Et bien sûr, il y a différents types de méditation. Dans les traditions, on parle de Shamatha Bhavana, en langue palie, ou chinée en tivétain, la méditation du calme mental, la pacification de l'esprit aussi, ou la méditation concentration, où on va voir les pensées, les sensations physiques, les émotions, comme des phénomènes, et rien d'autre. C'était bien décrit par Jean-Gérard Bloch, je ne vais pas revenir là-dessus. On va les observer comme des événements, et non des faits, comme on ne va pas s'identifier à ces phénomènes qui apparaissent instant après instant dans l'expérience. Puis il y a d'autres types de méditation. Vispasiana, on sait que ces approches sont mélangées, bien entendu dans les approches utilisées en méditation pleine conscience. Vispasiana au lacton ou en tibétain, méditation de la vision pénétrante, ou de la vision profonde, ou supérieure, il y a plein de noms autour de ça, qui permet d'examiner la nature du moi et des phénomènes. Donc qui permet de voir les schémas de fonctionnement dans lesquels nous rentrons. Alors ça va bien au-delà, je ne vais pas être exhaustif sur la question, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'aller un petit peu plus loin. Bien sûr, pour voir les schémas, il s'agit déjà de pacifier l'esprit et de calmer le mental. Bien sûr, on ne va pas chercher à ne plus avoir de pensée. Il y a un sage qui disait, il n'y a pas très longtemps, j'entendais d'un maître, c'était un maître hindouiste, c'est un maître de pensée. Mais si vous n'avez plus de pensée, c'est que vous êtes mort. Ce qui est avoir des pensées, c'est... Voilà, l'idée, c'est d'accueillir les pensées, de les voir comme des pensées, et rien d'autre. Point. Vous voyez, il y a ce recul, comme on disait, de ne pas le prendre à la première personne. Et puis, il y a une méditation autour de la compassion. Ces phénomènes, je vais vous les décrire un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience ? On l'a dit aussi, diriger son attention de manière particulière, délibérément, dans l'instant présent, sans jugement de valeur. Ça, c'est important, sans jugement de valeur, c'est la définition de John Kabat-Zinn que j'ai reprise. C'est important parce que, justement, on est souvent dans la réactivité vis-à-vis de l'expérience. Ça a été dit tout à l'heure par M. Bondolfi. Ça a été dit aussi par Jean-Cherent Burke. On est beaucoup dans la réactivité. Donc, dans le « j'aime, j'aime pas ». Alors, si j'aime, ça va. Si j'ai ce que j'aime, ça va. Si j'ai pas ce que j'aime, ça va pas. Si j'ai ce que j'aime pas, alors là, vous voyez, ça vous parle. Donc, nous sommes là-dedans. Alors, c'est ce que les enseignants Romner, on a appelé ça, le Mindfulness Association UK, il appelait ça le système de préférence de l'ego. C'est notre mental, bien évidemment, qui va labelliser, et en fonction des sensations désagréables, agréables, neutres, eh bien, il va entrer en réaction. Et comme ça a été dit, ça va être la source de la souffrance, bien évidemment. Et on est beaucoup dans ce système-là, y compris vis-à-vis de nos expériences intérieures. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe dans le monde, dans notre vie, ou dans le monde réel, bien évidemment. C'est joli, être présent instant après instant, savoir ce qui est en train de se passer pendant que c'est en train de se passer. Mais le problème, c'est que notre esprit aime bien le pilotage automatique, que notre esprit est beaucoup dans le mode multitâche, qu'il est beaucoup dans cette agitation mentale, ce que dans la tradition bouddhiste, on appelle le monkey mind, l'esprit du singe. Je me souviens d'un enseignant tibétain qui disait « En méditation, c'est comme si la cage du singe était dorée, mais le singe reste un singe. » Je pense que ça traduit bien aussi un certain nombre de choses. Le mental peut continuer de s'agiter même pendant l'état méditatif. Souvent, les gens pensent ne pas savoir méditer, ne pas méditer correctement parce qu'il y a beaucoup de pensées. Et ils se disent « Je n'ai pas réussi à méditer. » Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plein de pensées. Ah oui, alors, c'est bien. Super, vous êtes vivant. La question, c'est la réactivité vis-à-vis de ça, encore une fois. Alors, dans beaucoup de situations, cet esprit agité, ce mode multitâche, nous ne sommes pas dans l'instant présent, dans les endroits les plus inattendus. Et j'ai trouvé une devise chadoc qui disait « Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. » C'est pas mal, je trouve. Alors, nous sommes beaucoup dans le mode penseur. Jean-Gérard Bloch l'a dit tout à l'heure. On passe beaucoup de temps. Et quand nous sommes en train de penser, nous sommes soit dans le passé, dans le futur ou dans le présent. Et alors, je vais vous citer juste, j'ai cité une étude qu'on a menée, mais c'est pas le but. C'est une étude qu'on avait faite il y a quelques années au centre Cicéron, à Caen, chez 180 sujets témoins, 90 droitiers, 90 gauchers. Et ils étaient dans la machine, bon, ils allaient avoir toute une série d'évaluations, je dirais, du cerveau. Et il s'agissait d'étudier le repos. C'est-à-dire avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Ils étaient dans la machine au repos, ils n'avaient rien à faire. Et nous, notre but, ça avait été d'établir un questionnaire introspectif du repos. Vous voyez, donc on leur posait la question après. Qu'est-ce qui se passait pendant que vous étiez dans la machine au repos ? Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui se passait ? Beaucoup d'activités. Beaucoup de pensées. Alors, sous forme d'imagerie mentale visuelle, d'imagerie mentale auditive, de discours intérieur, ce qu'ils allaient faire tout à l'heure, ce qu'ils avaient fait avant, les conversations qu'ils ont eues avec telle personne. Sans cesse. Alors, certains étaient des calculateurs, on avait des musiciens qui composaient leur musique ou qui jouaient leur musique dans leur tête, qui fonctionnaient en yaourt dans leur tête. On a eu beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes ou qui étaient centrés sur leurs sensations physiques ou émotionnelles. C'était très intéressant. Alors, peu importe ce graphique, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est juste qu'il y a plein de choses qui se passent au repos et que le cerveau utilise parfois jusqu'à 78% de son énergie au repos dans ce que l'on appelle le vagabondage des pensées, mind wandering, mais qui correspond aussi à l'état de repos, de base de repos, ce qu'on appelle le mode par défaut du cerveau. Il y a une quarantaine de réseaux activés. C'est intéressant au repos. D'accord ? C'est impressionnant. Ça s'allume de partout. Et on appelle ça... Ça vient de repos, état de repos, alors que c'est reste en fait. Random, episodic, silent thinking. La pensée silencieuse aléatoire. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de notre énergie qui passe et bien entendu, ces réseaux vont se désactiver quand nous allons nous centrer vers une activité particulière, une activité cognitive particulière. Donc, c'est très intéressant. Nous sommes beaucoup dans cette activité mentale. Il y a des études qui ont eu lieu et qui ont aussi étudié dans la vie quotidienne. Il y a un beeper qui sonne. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là ? Vous voyez ? On peut, nos résultats, confirmer ce qui était déjà constaté dans la vie réelle. Alors, le problème, chez nos patients, c'est que certains, le passé est un champ de ruines et le futur, un champ de mine. Et donc, ça peut être très compliqué, surtout si on s'identifie aux pensées. Si on rentre dans le contenu des pensées, on tombe dans l'eau de la rivière. Ça peut être très compliqué. On ne peut pas boire le verre d'hier, pas plus que celui de demain. Et ce que l'on peut dire aussi, pardon, c'est que souvent, par exemple, nos patients déprimés sont plus centrés sur le passé, nos anxieux vers l'avenir. Demain n'existera jamais. Il n'existera jamais. Ça sera un autre instant présent. Mais à chaque fois qu'on parle de l'instant présent, il est déjà passé. Vous voyez ? Donc, pourquoi s'inquiéter ? Je disais hier, j'ai dit ça un jour à un cours aux élèves cadres, infirmiers, et ils n'ont pas voulu rendre leur mémoire en disant que de toute façon, comme demain n'existerait pas, ils n'avaient pas besoin de le rendre. On m'a dit, j'ai eu quelques petits soucis après. Donc, on a parlé de qu'est-ce qui se passait pendant cette pratique de la pleine conscience. Eh bien, bien sûr, on active des processus attentionnels, mais ça va jouer aussi au niveau de la flexibilité cognitive et de la flexibilité fonctionnelle. C'est intéressant parce que, je vous en parlerai si j'ai le temps, parce que ça va dépendre du timing, mais j'ai évalué notre approche mindfulness et on retrouve ces données-là au niveau cognitif. On voit que, par exemple, sur cette suppression des pensées, les gens qui essayent de supprimer leur pensée, eh bien, on a pu voir avec notre programme que les gens essayaient moins de supprimer leur pensée, visiblement. Il y avait moins cette tentative, je dirais, au niveau cognitif. Il y avait une plus grande flexibilité cognitive des sujets également, notamment mesurée sur l'échelle à AQ2. Voilà. Alors, méditer, parfois, ça, j'ai repris le terme qui était utilisé par un de mes enseignants en Shodden, de la Mindfulness Association. Il disait parfois, méditer, c'est s'asseoir sur le feu. Ce n'est pas toujours ces belles photos de femmes les plus jolies qu'ils soient, dans les endroits les plus merveilleux qu'ils soient. Ce n'est pas toujours aussi facile. Et donc, c'est important de pouvoir être au fait de ça. Après, c'est exagéré, peut-être, bien évidemment, mais quand même, parfois, on peut vivre des expériences difficiles. Et notamment, parce que notre programme a été fait aussi, inspiré, je dirais, des travaux de Gilbert sur la compassion. Et ce programme sur la compassion a été établi à l'origine pour travailler avec des patients qui avaient des hauts niveaux de honte, de critique et puis de culpabilité. Et ces sujets qui ont des hauts niveaux de honte, d'autocritique, sont aussi des sujets qui ont beaucoup de mal à être chaleureux envers eux-mêmes, à être bienveillants envers eux-mêmes. Et ces programmes avaient été faits à l'origine pour ces patients. Alors, là, je cite Tzoknik Rimpochic, j'ai eu l'occasion de voir une conférence sur méditation et médecine il y a quelques années. C'est un moi qui paraissait tout petit moine qui était sur le côté et qui était impressionnant. Il prenait soin de quelqu'un qui était handicapé. C'était vraiment très touchant de le voir. Et après, il est monté sur l'estrade, je dirais, pour nous expliquer la méditation et expliquer plein de choses sur l'intérêt. C'est intéressant parce qu'il nous a parlé aussi, nous a parlé de la critique, des difficultés avec les émotions que l'on peut rencontrer. Et il disait, à un moment donné, il disait, chez les Occidentaux, j'étais marqué par le fait que, bien, les gens étaient très autocritiques. Chez nous, notre culture, c'est étonnant ça. et donc, il a évoqué un petit peu ce qui avait servi pour ses étudiants. C'était de développer ce qu'il appelait la poignée amicale, en quelque sorte. Et ça, ça lui venait d'une expérience que je vais vous relater un petit peu si ça vous intéresse. C'était assez amusant en même temps parce qu'il est très drôle, de Sokni Rinpoche. Et il nous disait, voilà, il était un jeune moine. Il était monté sur une des hautes tours, je crois que c'était à Taïwan. Et c'était deux hautes tours avec un pont transparent entre les deux. Le truc où on n'y arrive certainement pas, en tout cas, si on est phobique comme moi, des hauteurs. Et donc, il était monté et puis, il fait pour franchir le truc et il ressent une angoisse extrêmement importante et le mental qu'il dit « Sokni, si tu avances, tu meurs ! » Et Sokni, il me dit « Je me suis arrêté tout de suite, je n'ai pas pu avancer. » Et puis, les autres moines, ils avaient traversé et ils disaient « Rimpotche, qu'est-ce que tu fais Rimpotche ? » Et puis Rimpotche, qui était une réincarnation de maître, il était coincé de l'autre côté. Donc, il se dit « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est curieux. Donc, il se dit « Intellectuellement, ça bloque. » Donc, il regarde et il observe ses pensées et il voit que il se dit « Il n'y a pas de raison. Regarde, il y a un gros chinois avec plein de cartons, il passe. Ça a l'air solide, le pont, pas de souci. » il se dit « Tu devrais pouvoir. » Donc, il essaie de se dire, de se confirmer le fait qu'il peut passer. Donc, il essaie de passer sur le pont et au moment où il passe, pareil, l'angoisse est prise. « Si tu peux finir, tu marches. » « Pas possible. » Il s'arrête et il se retourne intérieurement et il se dit « Mon mental me dit quelque chose. Je dirais que je peux y aller. » Il rationalise effectivement « Mais mon corps me dit autre chose. Qu'est-ce qui se passe là ? » Donc, il observe et puis il laisse venir ce qui vient. Et puis, il y a un souvenir qui remonte de son enfance où il est tombé d'un arbre et à hauteur et il se passe quelque chose à ce niveau-là. Donc, il constate qu'il a gardé des mémoires de ça qui font qu'au niveau de son corps, il se passe quelque chose. C'est intéressant parce qu'il se dit « Ok, c'est une partie un peu infantile comme l'enfant intérieur. On évoque cette notion aussi. Et il décide d'accompagner cette partie de lui comme sur le pont. Alors, il se disait « Je faisais comme si je tenais mon enfant intérieur par la main. Tu vas voir, je vais te conduire sur le pont et tu ne vas pas tomber. Je ne te lâcherai pas. » Et c'est là où il a eu l'idée, dit-il en tout cas, de pouvoir développer cette poignée de main amicale et de le développer avec nous-mêmes. Vous voyez, avec les parties de nous parfois qui peuvent souffrir. Et donc, c'est intéressant parce que c'est à la base aussi de ce que je vais vous parler dans un instant. Parce que la méditation pleine conscience sans la compassion peut aussi être difficile. Bien sûr, c'est la raison qu'on a avec soi-même. Parfois, pour certaines personnes, ça va être très compliqué de rester avec ce qui est. Donc, tout d'abord, définir la compassion, ce que ça n'est pas encore une fois, ça n'est pas de la pitié. La pitié, c'est « Oh mon pauvre vieux, je te plains. » C'est surtout que je n'aimerais pas que ça m'arrive derrière. Ce n'est pas de l'apitoiement sur soi, ce n'est pas non plus de l'auto-indulgence. Alors souvent, les gens pensent aussi que c'est un signe de faiblesse, que si on est compassionné, eh bien, les gens vont profiter de nous. Il y a plein de croyances, il y a plein de blocages autour de la compassion. Paul Gilbert a fait des échelles d'ailleurs sur les blocages autour de la compassion. Et en disant, bah oui, dans les images, on préfère être comme John Wayne plutôt que comme une espèce de petit lapin tout doux, tout mou. Ça pourrait être dangereux. C'est une des grandes qualités humaines. Et pour Paul Gilbert, il a repris un peu la définition du Dalai Lama, il dit, c'est une sensibilité à sa propre souffrance, à sa propre souffrance, vous voyez, et à celle des autres, avec un engagement profond, il a rajouté profond dans les dernières définitions qu'il donne, à essayer de la soulager et si possible, de la prévenir. Alors, chez les soignants, je vais rester au niveau des soignants déjà, ben oui, donner, on en donne beaucoup de la compassion, on est beaucoup dans l'empathie, mais est-ce qu'on est dans la compassion pour soi ? Pas autant que ça. Pas autant que ça. Oui, donner, 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 mais on ne reçoit pas forcément, on ne se donne pas forcément déjà, vous voyez, ce n'est pas une évidence. Et c'est très compliqué. Et on voit que les gens s'usent justement parce qu'il y a cette partie-là qui manque. Et dans ce que Paul Gilbert appelle les deux psychologies de la compassion, cette première psychologie, c'est de repérer la souffrance, mais chez soi aussi. Et de la soulager, c'est la deuxième psychologie, d'entrer en contact avec. Vous voyez ? C'est avant, pour lui, une motivation. Je reviendrai après là-dessus. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les travaux d'Olga Klimeky que vous connaissez certainement, mais juste pour vous montrer un cliché qui montre que les régions qui sont concernées par l'empathie ne sont pas les mêmes que ceux qui sont intéressés dans la compassion. Il y a des overlaps, bien entendu, il y a des chevauchements, mais pas que. Alors, je dis ça parce que quand je me souviens, quand j'ai présenté au tout début, par exemple, la thérapie fondée sur la compassion, qui est le modèle de thérapie de Paul Gilbert, eh bien, les gens disaient, non, tu veux dire de l'empathie. Compassion, c'est souffrir avec compassion, souvent. Nous, on le connaît plutôt sur sa dénomination. Et les gens disaient, non, tu veux dire empathie. J'ai même dans le service, quand j'ai commencé à implémenter les groupes de MBCI, donc de mindfulness basé sur la compassion et l'insight, eh bien, il y a une psychologue qui se formait avec moi et ses collègues m'ont dit, enfin, ses collègues m'ont dit, je vais te montrer une vidéo sur la compassion. Tu vas la regarder une fois, deux fois, trois fois, dix fois, six fois, dix fois s'il faut, jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est dangereux. C'est une histoire vraie. Alors, pour Paul Gilbert, la compassion, c'est une motivation, avant tout. Ce que vous pouvez, c'est quelque chose, je dirais, qui peut, qui va être extrêmement important pour s'engager. Il y a cet engagement profond qui va être là et il y a toute une série d'attributs de compétences qui, pour Paul Gilbert, peuvent être travaillées, développées, cultivées. Alors, dans la tradition tibétaine ou dans d'autres traditions bouddhistes, on va considérer, bien entendu, que la compassion fait partie émergente de la nature de l'individu. Mais Paul Gilbert est un petit peu plus prudent vis-à-vis de ça, n'est pas forcément entièrement d'accord, je dirais, et il dit, ok, ok, parce qu'il a travaillé beaucoup avec Shodden, ce moine bouddhiste, il dit ok, mais ça va aider de pouvoir travailler autour de la compassion, ça va aider quand même de pouvoir se connecter avec cette compassion qui est déjà là. Parce que ce n'est pas toujours évident. Peut-être qu'elle est là, mais parfois elle est recouverte de beaucoup de choses. Parce qu'on est beaucoup dans le mental et on est peu au niveau du cœur, comme disent certains pratiques. Dans les attributs, pour lui, il y a la sympathie, la sympathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre carrément, de ressentir, d'être avec l'autre. Et je me souviens d'un exercice où il nous faisait nous mettre assis par terre en disant, imaginez, vous êtes un mendiant, vous avez votre gamin que vous ne savez pas comment vous allez le nourrir, vous vous sentez mauvais, vous êtes dans la souffrance, vous êtes sale. Et il nous mettait dans la situation en faisant ressentir tous ces éléments-là et puis passer d'un air dédaigneux entre les rangs pour montrer ce que ça fait. Ça fait un drôle d'effet quand même, si on joue le jeu. Bien entendu, ici, il ne s'agira pas de rester là parce que si on souffre avec le patient, ça ne va pas nous aider beaucoup et ça ne va pas l'aider beaucoup. Donc, il y a cette notion d'empathie, bien évidemment, qui va être la porte d'entrée, c'est-à-dire se retirer, bien entendu, mais d'être capable de se représenter vraiment ce que l'autre vit, mais de se retirer, c'est-à-dire de faire un pas de côté pour pouvoir être là. Mais il y a aussi une tolérance à la détresse, c'est-à-dire si à chaque fois, et ça c'est vrai pour soi comme pour l'autre, si dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a une souffrance, une douleur, nous fuyons, nous nous fuyons, eh bien, ça ne peut pas, bien entendu, être facile. Quand on est dans cet espace de compassion, eh bien, il n'y a pas de détresse. On peut rester, on ne va pas fuir vis-à-vis de la difficulté. On est dans le non-jugement et dans la sensibilité, bien entendu, vis-à-vis des ressentis. Et pour Paul Gilbert, on va travailler à partir de différents processus, d'imagerie mentale, du raisonnement cognitif, des comportements, du corps, des émotions, sentiments, et de l'attention, pouvant travailler ça à plein de niveaux différents, soit avec des pratiques méditatives, soit des pratiques plus cognitivo-comportementales. Il y a plein de pratiques, je ne pourrais pas vous énoncer tout ce qui peut être réalisé à ce niveau-là. Je vous en donnerai seulement quelques éléments. Mais ça va être quelque chose d'assez important. Alors, il faut bien comprendre que pour lui, il parle de motivation parce que la motivation que nous avons va conditionner toutes nos actions, justement, nos comportements, nos émotions et la façon d'entrer en relation dans le monde. Si vous êtes dans un esprit de compétition, si votre motivation c'est la compétition, vous ne ferez pas attention à l'autre de la même façon. Ça entrera en compétition, ça ne fonctionnera pas. Vous serez plus à ne pas faire attention aux autres ou à écraser les autres. Alors que si vous êtes dans un thèse de compassion, dans cette motivation d'être compassionné, vous serez, bien sûr, vous ferez le mieux possible, mais vous ne serez pas là-dedans. En plus, vous avez peut-être remarqué que quand vous êtes, par exemple, à la compétition, souvent, on est dans les émotions avec l'anxiété, la colère, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau attentionnel ? Nous sommes très focalisés au niveau de la colère, de la cible de la colère, par exemple. Vous voyez ? Il n'y a pas cette ouverture. Alors que nous, dans cet espace de compassion, au contraire, l'attention est ouverte. Et ça, c'est un point aussi important. Alors, pour Paul Gilbert, il y a aussi différents flux de la compassion. Il y a de l'autre vers soi, de soi vers l'autre, et puis de soi vers soi. Alors, de soi vers l'autre, en général, ça va. De l'autre vers soi, c'est une autre histoire. Ça commence un petit peu à crisper. Et de soi vers soi, ça peut devenir très compliqué. Alors, comment on va faire ça ? Avec l'imagerie compassionnée. Alors, pratiquer l'imagerie, certains vont dire, oui, mais dans ce cas-là, on ne va plus être dans la méditation, on pourrait avoir beaucoup de propos. je veux dire, tout dépend, tout dépend, je dirais, de la pratique. Là, ça va nécessiter, bien entendu, pour différencier, par exemple, des processus hypnotiques, où, je dirais, on pourrait, bien entendu, partir là-dedans. Il s'agira, bien entendu, déjà d'avoir une certaine pratique, de pouvoir rester en instant présent pendant qu'on est dans l'imagerie, en même temps, rester au contact avec le corps, avec le ressenti, les émotions, et tout ce qui se passe intérieurement, l'expérience, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui va demander une attention, justement, importante. C'est sur quoi ? Sur le fait que le cerveau, parfois, ne fait pas la différence entre ce qu'il se raconte et la réalité. Par exemple, si vous pensez à votre repas préféré, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, vous pouvez sécréter de l'acide, vous pouvez aussi saliver, bien évidemment. On peut voir aussi que, si vous tombez, comme dirait Paul, sur du matériel à caractère licencieux, ce qui ne peut pas arriver, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Même si votre partenaire n'est pas là, vous pouvez avoir un éveil aussi physiologique. Donc, il y a plein de... Vous êtes un peu où vous avez un conflit avec quelqu'un, mais le conflit est fini. Mais vous repensez à ce conflit. Ça réactive aussi les sensations. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse. Vous revivez. Et nos patients fonctionnent beaucoup aussi sur ces schémas de fonctionnement, bien évidemment. Et il part là-dessus pour se dire, si je suis aussi chaleureux, bienveillant, compassionné envers moi-même, je vais activer aussi des systèmes, notamment avec le cytosine, les endorphines, qui vont me permettre d'être apaisé et de ressentir un sentiment de sécurité. donc ça, c'est un petit peu une des bases, je dirais, du travail de Paul Gilbert. Alors, il peut le faire de différentes manières, en méditation guidée, donc on pourra évoquer des souvenirs de moments où on a été une personne très compassionnée, très bienveillante envers quelqu'un, où quelqu'un s'est montré très bienveillant envers nous-mêmes. Oui, on peut travailler sur les différents flux de cette manière. On peut aussi, dans le self-compassionné idéal, je vous cite quelques éléments, eh bien, incarner tous les attributs de la compassion, c'est-à-dire, par exemple, cette sensation de force intérieure, de courage, parce que ça, c'est aussi des attributs, d'engagement profond à être compassionné, de, comment dire, cette bienveillance, tout ça, on va apprendre à les développer en les vivant, instant après instant. On pourra aussi, dans l'expression faciale, aussi, par rapport, par exemple, avec le sourire bienveillant, le sourire, un léger sourire, alors c'est intéressant parce que ça stimule le parasympathique aussi, donc ça apaise également, mais ce n'est pas l'idée parce que, moi, Chaudon, qui est un de mes enseignants, disait à un moment donné, pas besoin forcément d'être sérieux, comme dans le zen, aussi sourire en méditant, il n'y a pas besoin d'être sérieux, alors on peut être sérieux, un minimum, bien sûr. Alors, on va imaginer, par exemple, quand on va imaginer être une personne compassionnée, on va s'imaginer avec le regard compassionné, l'attitude compassionnée, les gestes compassionnés. Vous voyez, il parle parfois d'acting, de méthode d'acting, pour utiliser, pour essayer d'aider à entrer en contact avec la compassion. Et alors, pourquoi aussi ? Pour une raison précise, c'est que ça va permettre d'accueillir à certains moments les émotions, avec cette attitude de bienveillance, parce que justement, beaucoup de personnes, ces personnes avec ces hauts niveaux de critique, sont beaucoup dans le rejet d'eux-mêmes, dans la difficulté à être bienveillants avec eux-mêmes. Et c'est l'idée, je dirais, c'est de développer ce changement de paradigme, d'être bienveillant avec soi-même, d'abord. Vous voyez, c'est vraiment ça. pour travailler après avec les émotions difficiles, c'est-à-dire accueillir les émotions difficiles, que ce soit la colère, que ce soit l'anxiété. Donc, il y a toute une série de travail. Par exemple, nous, dans notre programme, on va travailler, il y aura des sessions pour travailler avec les pensées autocritiques, être présent avec les pensées autour de la colère, enfin, pas seulement les pensées, d'ailleurs, travailler avec la colère avec les émotions difficiles. Alors, je vais vous parler un petit peu du programme qu'on a mis en place sur Caen, on a appelé ça une BCI, mais ce programme, je pense à César ce qui est à César, on n'a pas inventé la roue. Je dirais, moi, j'ai été formé à la Mindfulness Association UCA, je fais la Mindfulness One Year Training, la Compassion One Year Training, et puis les Teaching Skills pour devenir instructeur. J'ai eu d'autres formations, mais peu importe. Et quand nous avons fait, je dirais, les formations pour devenir enseignants, je dirais, ils n'ont utilisé qu'une partie seulement du programme, que de tout ce qu'on avait appris et tout ce qui était autour de la compassion avec une partie seulement. Ça comprenait ça et ça comprenait tout un programme sur l'acceptation, un programme sur le système de préférence de l'ego qui était bien inclus dedans. Et le début sur la compassion, mais il manquait beaucoup de toutes les pratiques qu'on avait. Il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, ça a été dit ce matin, tout à l'heure. Donc, il s'agissait de faire des choix et je voulais appliquer très rapidement pour les patients, nos groupes de patients, le maximum d'outils. Donc, l'idée a été de pouvoir expérimenter le programme, de l'adapter aussi de manière cohérente. Alors, il y a la base, ça a été dit, on n'a pas inventé, le MBSR, je pense qu'il est à la base de beaucoup de choses. On va retrouver avec au départ du programme le travail sur les supports, la respiration, les sons, les pensées, le corps, etc. On va retrouver les bases. Puis après, on va travailler sur la bienveillance, sur l'acceptation avec des méditations que je vais vous évoquer après. Donc, le programme en tout cas mène de la psychologie occidentale, des thérapies cognitives et comportementales de troisième génération, la psychologie bouddhiste, des neurosciences. Et puis, ça a été implémenté dans les pratiques individuelles, plutôt là, avec la thérapie fondée sur la compassion. Donc, on peut mettre le curseur plutôt en thérapie cognitive et comportementale, tantôt le curseur plus vers la méditation pure. Donc, on a deux modules dans le MBCI. Ce sont des modules de 12 sessions, une session tous les 15 jours, on a des groupes de 20 à 30 personnes. Ce n'est pas tout à fait exact. En sachant qu'il y a toujours des personnes qui ne viennent pas dès la première séance, donc ça règle la question. On est deux instructeurs par groupe pour répondre aux bonnes pratiques. C'est ce qu'on nous a appris en Angleterre, parce que nos enseignants respectaient les critères d'Oxford, d'Abordine et de Bangor. et donc ça nous permet de pouvoir suivre les patients. Ils commencent, donc les 12 séances, là c'est les bases, et puis ensuite, on a déjà six mois d'écoulé et on a encore six mois où on va approfondir le travail avec la compassion et travailler avec les émotions difficiles. Donc, c'est un peu le déroulé, avec le socle de la thérapie qui est basé sur la mindfulness, l'acceptation, la compassion, la sagesse, c'est un bien grand mot, mais qui émane surtout de la compréhension de la nature des phénomènes et de ce qui se passe pendant cette pratique méditative. On a une méditation comme le lieu de sécurité, comme la couleur compassionnée. Alors, le lieu de sécurité, c'est on va s'imaginer dans un lieu, je dirais, où on se sent bien, apaisé, en sécurité, mais on va imaginer que ce lieu de nous est aussi heureux et se réjouisse de notre présence. Donc, vous voyez, on commence à travailler là-dessus. Alors, pourquoi cela ? Parce que là, on n'est pas avec des personnes. Donc, ça permet d'y aller progressivement. On va parler d'une couleur compassionnée, on va imaginer une couleur, on va laisser venir plutôt une couleur en imagination qui incarne la compassion pour nous, qui rentre dans la région du cœur et qui nous remplit de compassion, par exemple. Vous voyez ? Donc, ça, ça va permettre de travailler à ce niveau-là également. Et ensuite, on travaillera pour donner de la compassion aux autres, recevoir de la compassion des autres et puis se donner de la compassion à soi avec plusieurs types de pratiques. Après, il y a le fameux cercle des alliés qu'on avait appris en Angleterre où là, les gens vont pratiquer en petits groupes de 4-5 personnes. J'ai fait ça hier dans un atelier, par exemple. Ça permet de travailler sur les différents flux de la compassion, c'est intéressant. Et là, vous avez donc, première étape, on imagine une personne que l'on aime bien, on va lui apporter de la compassion, on peut lui souhaiter de se sentir bien, d'être à l'aise, des petits mantras, comme ça, qu'on voit dans l'amour bienveillant, par exemple. Et on va apporter, cultiver cette bienveillance en faisant ça ou en apportant des mots, des phrases qui sont plus spécifiques qu'on a envie d'apporter à cette personne. Puis on invite une deuxième, troisième, ça constitue le cercle de compassion, quelque sorte. Puis on imagine qu'à un moment donné, c'est que chacun des membres de ce groupe apporte, de ce groupe constitué virtuellement, apporte de la bienveillance, nous apporte de la bienveillance. Première partie, donc un peu virtuelle. La deuxième partie, on va avoir une pensée pour chacun des membres de notre petit groupe et on va réaliser que chacun des membres du petit groupe a aussi une pensée pour soi. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là intérieurement. Alors, ces pratiques sont faites autant pour travailler sur les blocages de la compassion que pour le développement de la compassion. Qu'est-ce qui... Parce que c'est pas si facile. Les choses, tout à coup, c'est là où on veut pratiquer, c'est là où les douleurs apparaissent de partout, c'est là où on a chaud, on fait un malaise, c'est là où il peut se passer des choses un peu plus compliquées que ce que je suis bien en train de vous dire. Tout n'est pas merveilleux, mais c'est toujours l'expérience. C'est pour ça que je vous dis, on reste dans une expérience méditative. On est toujours avec l'expérience, instant après instant. De ce qui arrive, il n'y a pas de mauvaise expérience. Alors, oui, voilà, pour la méditation sur la préférence, on utilise par exemple une méditation qui est Reign. Je ne sais pas si vous connaissez, une méditation de Tarabra, qui est vraiment, je trouve, j'aime beaucoup parce qu'elle permet de travailler sur reconnaître, reconnaître qu'est-ce qui se passe actuellement lorsqu'on vit un moment difficile, reconnaître ce qui est présent en soi, au niveau des sensations physiques, des émotions. Et puis, la deuxième partie, ça va être accueillir, accepter. Donc, inviter Mara à prendre le thé, inviter le démon qui vient. Et on dit souvent l'autre est déjà dans la maison parce que l'émotion, souvent, elle est déjà là. Donc, on va essayer de créer, enfin, d'être ouvert pour accueillir ce qui vient, ce qui se présente. Et puis, alors, ça a été traduit par investiguer ou par intime attention dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on va porter attention à toutes les émotions, les pensées, les sensations physiques qui vont être présentes et ça nous permettra de pouvoir les voir mais de voir aussi quels sont les rapports que nous entretenons avec elles. Est-ce qu'on s'engage avec ? Est-ce qu'on s'identifie avec ? Parce que la quatrième étape, c'est la non-identification. Alors, bien sûr, il y a des pratiques aussi autour de la marche méditative, des mouvements en pleine conscience. Alors, quels sont les bénéfices de la méditation ? J'ai repris un résumé ici, mais ce n'est pas exhaustif du tout. Après, je vous donnerai quelques résultats en psychiatrie. Ça promet une résolution de problèmes avec insight, ça permet de cultiver une attitude positive envers le stress perçu, ça facilite l'attention soutenue, ça diminue les tendances aux références à soi. Ça serait intéressant pour les pratiques aussi méditatives, ceux qui pratiquent les thérapies ACT, par exemple, d'acceptation et d'engagement. Ça va nous aider beaucoup pour le travail psychothérapique. Ça améliore l'intelligence émotionnelle, ça permet d'augmenter l'ouverture et l'extraversion, de réduire les émotions négatives et l'inquiétude, de cultiver une attitude d'observation, ça promeut la stabilité émotionnelle, ça permet d'augmenter la curiosité et la réceptivité aux nouvelles expériences. Et même si ces expériences pourraient être qualifiées par certains comme négatives. Je me souviens quand j'étais parti pour faire une retraite, une première retraite, une retraite silencieuse pour devenir enseignant, justement, et une méditation qui était guidée, donc on avait des petits groupes et on avait le superviseur qui était là, c'était le soir, et pendant une méditation qui était sur la compassion, et il y avait une des participantes qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et c'était intéressant, pendant le debriefing, je dirais, elle était là, waouh, waouh, c'était super intéressant. Alors bien sûr, on voit l'attachement, mais elle était sur ce regard, je dirais, de voir, waouh, c'était, il y a des choses, j'ai vu des choses qui se présentaient, des expériences qui apparaissaient, qui disparaissaient, j'ai vu des choses intéressantes qui peuvent me permettre, moi, de travailler, c'est en rapport à quelque chose que j'ai travaillé, c'est génial. Donc on peut aussi se servir d'expérience, là je suis plus dans le champ de la thérapie, mais pourquoi pas, d'expérience qui vont émerger. Donc ça va être intéressant aussi sur ce plan-là. Donc ça permet de réduire les symptômes, d'améliorer le devenir psychosocial, on a vu tout à l'heure, on en a parlé, l'impact sur les marqueurs biologiques et sur la neuroplasticité, juste en psychiatrie, quelques données. Ça a montré un impact, alors c'est quelques études, mais il y en a plein d'autres, ça diminue les troubles anxieux, troubles anxieux généralisés, et ça a des effets sur beaucoup de types d'anxiété, la phobie sociale également. Je vais vous donner les résultats qu'en même temps sur ce qu'on a évalué nos 70 patients comme ça avec ce programme, il y a un effondrement des troubles anxieux, y compris sur l'échelle par exemple, la CTE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une échelle anxiété-état, même sur les traits d'anxiété, eh bien ça a un impact sur le fonctionnement de base de l'individu, en dehors de phase d'anxiété. Donc c'est très intéressant et on avait beaucoup de nos groupes, on a des patients qui souffrent de troubles anxieux, mais des patients qui souffrent de troubles bipolaires, de dépressions récurrentes, on a des phobiques, on avait beaucoup de phobiques sociaux qui étaient incluses, dont la plupart n'étaient même pas diagnostiquées d'ailleurs, au passage. C'est intéressant. et beaucoup avaient des symptômes résiduels dépressifs, justement, comme le disait le professeur Bonfi, et c'était intéressant parce que sur l'échelle de Beck, on avait un effondrement de ces symptômes dépressifs. Après les douces, à la moitié du programme seulement, on avait déjà un effondrement des symptômes dépressifs. Donc ça, ça a été effectivement démontré, cette efficacité dans les troubles dépressifs. Dans un premier temps, ça a été montré à partir de trois épisodes dépressifs qui avaient un effet sur la récurrence, et les études plus récentes montrent que même dès qu'il y a un épisode dépressif, c'est intéressant parce que quand on a fait un épisode dépressif, on a 50% de chance quand même d'en faire un autre et quand on a fait deux, on a 75% de chance d'en faire un troisième. Ça va crescendo. D'accord ? Ça, c'est des résultats qui ont été aussi trouvés. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir aussi, en plus des traitements, d'autres approches en complément. Dans le trou bipolaire, diminution des symptômes dépressifs subsyndromiques, amélioration de la régulation émotionnelle, des périodes plus longues de rémission. Et là, c'est une étude, c'est plutôt une méta-analyse qui montre que les interventions basées sur la pleine conscience seraient aussi intéressantes que les thérapies cognitivo-comportementales, parfois avec le traitement pharmacologique. Alors, attention, pas dans tous les types de dépression, sur les dépressions légères à modérées, pour réduire en tout cas le stress, l'anxiété ou la dépression. Alors, ça ne se substitue pas, il faut faire attention, parce que, je veux dire, on a très vite fait aussi, et nos patients ont très vite fait de vouloir arrêter tes traitements. J'ai une patiente qui est dans un des groupes actuellement bipolaires et qui a fait la psychoéducation. J'aime bien que les patients qui souffrent de troubles bipolaires aient fait la psychoéducation aussi avant. Et qui disent, je vais pouvoir alors arrêter mon traitement, on diminue, elle m'avait déjà fait le même coup en psychoéducation. Visiblement, ça n'a pas tout à régler. Et elle a compris, là, visiblement, que non. Alors, ça a un impact aussi au niveau des symptômes de fatigue chronique, au niveau de la fibromyalgie, ça a été dit, les troubles du sommeil. Il y a des programmes spécifiques dans les addictions, notamment les programmes de Marla, qui a fait un programme spécifique basé sur, notamment, le craving, c'est intéressant. Amélioration au niveau des troubles des comportements alimentaires, ça, c'est un peu moins documenté qu'il y en a. Alors là, je suis un peu provocateur, j'espère qu'il n'y a pas d'acupuncteur. Une fois, j'ai fait ça, j'ai montré cette diapo, il y avait une acupunctrice qui m'a dit, ce n'est pas très gentil, quand même. Donc, ça peut réduire les conduites suicidaires et d'automutilisation chez les patients, par exemple, les personnalités borderline. Mais pour les patients borderline, c'est une contre-indication que de même, les épisodes anxieux ou dépressifs en phase aiguë, on ne va pas les prendre en méditation, je dirais bien évidemment, il va falloir attendre un minimum de stabilité. Il y a des programmes spécifiques avec les thérapies dialectiques comportementales qui vont permettre aussi d'avoir des programmes plus appropriés. Et juste un mot aussi dans la psychose, parce que maintenant, il y a des groupes de recherche qui travaillent avec des patients psychotiques, ce qui est habituellement pour nous une contre-indication plutôt dans nos groupes, mais qui, je dirais, il y a des personnes qui ont essayé de voir si ça ne pouvait pas apporter avec des programmes plus courts, je dirais, et ils ont montré qu'il y avait un impact sur les symptômes dépressifs et anxieux de ces patients. Il y a une diminution du stress, des hallucinations et une amélioration de la qualité de vie. Voilà un petit peu ce... Ah non, je voulais aussi vous dire qu'il y a des... Ça, c'est une méta-analyse qui... Non, ça, je vous l'ai montré déjà, pardon. Il y a différents types d'études, je vais terminer, mais ça, je voulais dicter peut-être, qui sont des études, cette fois-ci, basées sur les interventions avec pleine conscience et compassion et qui ont montré l'impact au niveau de l'anxiété et de la dépression également. Je vais aller vite parce que je crois que je ne dois pas être loin de l'heure, oui, je suis dans le timing, mais tout juste. Donc, ça montre l'intérêt, en tout cas, à ce niveau-là. En sachant qu'il y a quand même des limites dans ces études, c'est que, par exemple, l'étude ici était très hétérogène, on voit beaucoup de types d'interventions. On voit aussi des gens qui pratiquent des interventions classiques comme le MBSR, le MBCT, l'ACT, mais en incluant beaucoup de compassion à l'intérieur, ce qui fait que, parfois, on a du mal, du fait des pratiques qui sont là, dans ces études, dans certaines de ces études, ils ont mixé, ils ont poulé des approches un peu différentes, vous voyez. Donc, du coup, ça biaise un peu forcément. Donc, je vais m'arrêter là aussi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Pascal. Avant que Pascal reprenne l'avion, on peut prendre une deux questions. Bonjour. Merci beaucoup pour tous ces exposés. Je suis venu ici, moi, d'ailleurs, aucune connaissance de la méditation, avec une curiosité bienveillante. Et je me suis formé pour des quelques années en hypnose clinique, médicale. Et finalement, depuis le début que j'écoute, je me connais qu'elles sont un peu des similitudes et ou des différences confondes entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent être communes, en particulier et l'attention aux sensations corporelles qui me rappellent le temps de la focalisation du temps d'adduction hypnotique. Le lieu sûr et le ressort, c'est une des choses qui est utilisée en beaucoup dans ce domaine. Qu'est-ce que vous tiendriez au final pour synthétiser comme une différence fondamentale et comme point commun ? Et la question que je pose aussi, c'est que finalement, le fondateur de la méditation de Fras Abadzin, en l'occurrence, a défini un protocole qui était très standardisé en 1979. Alors finalement, Ericsson, qui était le fondateur de l'hypnose d'Erikssonienne, a plutôt pas codifié. Et après, c'est ses successeurs qui ont essayé de synthétiser un petit peu les choses. Est-ce que c'est ça qui fait la différence ? Et que peut-être que les formateurs en hypnose, de plus en plus, ont tendance à s'imprégner ou à aller prendre des techniques aussi de la méditation de la conscience ? Voilà, ça m'a posé beaucoup de questions. D'accord. Alors, c'est... Je vais réutiliser le micro. Oui, c'est une question assez vaste, ce que vous me demandez. Alors, j'ai mis une diapo parce que j'avais quelques diapos, j'avais fait un topo là-dessus, mais il m'avait fallu pas mal de... Je dirais de temps pour expliquer les aspects similaires et les différences. Alors, tout d'abord, c'est le rapport à soi parce qu'en hypnose, on va s'oublier à un moment donné alors qu'ici, on va rester vraiment avec soi. Donc, au niveau du processus attentionnel, c'est quelque chose de différent. On voit déjà qu'en hypnose, même par rapport aux techniques, là, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais vous voyez ici en imagerie cérébrale, on voit aussi des différences. Par exemple, entre l'imagerie simplement mentale, par exemple, dans ce que je vous donne, par exemple, quand je parlais d'imagerie compassionnée, eh bien, il y a des études, là, ce n'était pas le cas de l'imagerie en méditation, mais de l'imagerie tout court, mentale, il y a des différences d'activation au niveau cérébral. Et on a, ça, j'essaie de la faire simple et de répondre brièvement, je dirais, donc, il y a des régions qui sont vraiment très différentes entre les processus hypnotiques et les processus dans la méditation. Je vais vous dire ça déjà pour commencer. Au niveau physiologique, au niveau même des fréquences, je dirais, si on étudie l'activité électrique, cérébrale, ce n'est pas la même non plus. Donc, à niveau physiologique, c'est différent. Au niveau, maintenant, de l'expérience elle-même, eh bien, c'est le rapport qu'on a à soi. Vraiment, dans le processus hypnotique, vous avez cette fameuse dissociation où là, justement, il y a une perte de la référence à soi. On est dans le processus complètement absorbé dans le processus hypnotique. Après, il y a des gens qui ont été bien plus loin dans l'étude et qui montrent qu'en méditation, il y a différents types aussi d'expériences qui peuvent être vécues. Dans les descriptions, par exemple, des janas, des états méditatifs, il y a des états d'absorption méditative à des degrés variables, qui ne sont pas des étapes à vivre successivement, comme si je dois atteindre le jana 14, etc., mais qui sont des étapes, des types d'expériences particulières qui sont vécues et où on peut se poser la question parce qu'on parle d'absorption méditative à un moment donné, mais je dirais même dans ce que j'ai pu discuter avec des spécialistes, il semblerait qu'il y a quand même cette différence de la conscience qui est présente en permanence, je dirais, malgré tout. Vous voyez, il y a une perte de référence à soi, certes, mais même, il reste une conscience de ce qui est en train de se passer instant après instant. Alors que dans le processus hypnotique, il y a cette perte de conscience. On est complètement absorbé dans l'expérience, dans les pensées, dans le contenu des pensées. Vous voyez ? Et les personnes, d'ailleurs, quand ils partent, par exemple, il suffit que le... J'ai déjà vu ça avec certains instructeurs qui prennent une voix, qui sont un peu trop monotones, un peu trop hypnotiques. On voit une partie des gens, ils vous disent, je ne sais pas, il y avait le début, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez ? Ils n'étaient plus du tout dans l'expérience. Ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'il y avait dans le guidage. Vous voyez ? Donc, on voit bien une différence de rapport à soi et au monde dans l'expérience elle-même. Pour moi, voilà, j'essaie de faire simple parce que, je vous dis, la dernière fois, j'ai mis 20 diapos pour expliquer, en essayant de montrer aussi des points communs sur certains types d'expériences. une dernière fois. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.